Belmadi exige des réparations financières importantes pour sa démission de l'équipe nationale algérienne. Un revirement inattendu se produit dans l'affaire de la démission de Jamel Belmadi du poste de sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Bien que l'annonce ait été faite à deux reprises, d'abord par l'agence officielle, puis par le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, plusieurs sources indiquent que la démission n'a pas été officiellement acceptée. Suite à l'élimination de l'Algérie de la Cannes 2023 après sa défaite contre la Mauritanie, 0 à 1, le mardi 23 janvier, Belmadi a évité de commenter son avenir à la tête de l'équipe nationale en déclarant « Nous aborderons cette question une fois de retour dans notre pays, lors de la conférence de presse d'après-match ». Cependant, les événements ne se sont pas déroulés comme annoncés. L'agence APS a affirmé mercredi matin que Belmadi avait démissionné, citant une source officielle. Selon l'APS, l'entraîneur aurait annoncé sa démission aux joueurs dans les vestiaires après le match contre la Mauritanie. Plus tard dans la journée, alors que les joueurs et Belmadi n'étaient pas encore rentrés en Algérie, le président de la Fédération algérienne de football a annoncé la démission de Belmadi, prétendant qu'ils étaient parvenus à une séparation amiable. De manière inhabituelle, Walid Sadi a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux personnels, plutôt que par un communiqué officiel de la FAF. Des sources médiatiques suggèrent que les deux hommes se sont séparés sur un désaccord après leur rencontre au siège de la FAF. Le journaliste algérien de Binspor, Afib Deradji, bien informé sur l'équipe nationale, affirme que Belmadi a refusé de résilier son contrat avec la FAF à l'amiable, demandant une indemnité de plus de 612 000 euros, équivalent à trois mois de salaire. Selon Deradji, Belmadi réclame le versement total de ses mensualités jusqu'à la fin de son contrat en 2026, soit plus de 7 millions d'euros. D'autres sources suggèrent que Belmadi a mal vécu la manière dont le président de la FAF a géré sa démission, ainsi que des fuites d'informations sur des contacts avec des entraîneurs étrangers, dont Hervé Renard, pour le remplacer. Le président de la FAF est resté silencieux sur les raisons de la débâcle de l'équipe et sur les circonstances entourant le départ de Belmadi. Cette affaire met en lumière une fois de plus la gestion chaotique du football algérien par la Fédération, après les échecs en 2022 avec l'élimination précoce de l'équipe d'Algérie à la Cannes 2021 et en barrage du Mondial 2022. Malgré ces échecs, Belmadi a été reconduit dans ses fonctions avec un nouveau contrat jusqu'en 2026. sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.